M. Sadou Bari, bonjour. Bonjour. Nous sommes au département d'État ici à Washington et vous êtes le coordinateur d'FNDC ici aux États-Unis et en même temps porte-parole des Forces vives de Guinée ici, dans ce pays. Nous sommes à Washington. Quelles sont les raisons de la présence des Forces vives ici que vous représentez ? Merci, merci pour l'interview. En fait, nous sommes venus rencontrer le département d'État. C'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères de notre pays. Nous sommes venus pour dénoncer le kidnappé, l'arrestation arbitraire et la disparition de Foniquier-Manguet et de Billoba et de tous les autres au pays. Donc, nous sommes venus demander leur aide pour connaître leur état de santé et leur lieu d'arrestation. Nous, ils ne sont coupables de rien. Ils ont été arbitrairement kidnappés. La Guinée est devenue un pays où il ne fait plus bon vivre. Donc, nous demandons au peuple de Guinée, à la communauté internationale, d'aider les Guinéens à se débarrasser de cette dictature naissante dans notre pays. Nous n'allons pas rester, nous n'allons pas nous asseoir tant que nous n'aurons pas la libération de Foniquier-Manguet et de Billoba. Et nous les tenons responsables de tout ce qui adviendra. Nous avons expliqué au département d'État ce qu'ils sont en train de faire. Premièrement, le premier scénario, ils ne peuvent pas les libérer parce qu'ils sont soit très, très malmenés, ils sont dans de mauvaises conditions physiques, de santé, donc ils ne peuvent pas les libérer. Deuxièmement, le scénario dont nous ne souhaitons pas, c'est s'ils sont morts. S'ils sont morts, ils seront tenus responsables. Donc, nous sommes venus, nous avons expliqué au département d'État et surtout de leur mettre en garde du chantage que le CNRD est en train de faire. Si vous nous poussez, nous allons vers un autre pays. Ça, c'est faux. Le peuple de Guinée ne les accompagnera pas dans ça. Nous avons essayé de les expliquer cela clairement que le peuple de Guinée n'est pas, ils connaissent, il n'est pas sur ce chemin. Donc, c'est le scénario que le CNRD est en train de dire à la communauté internationale. Donnez-nous plus de temps, donnez-nous plus de temps, donnez-nous plus de temps. Si vous nous poussez, on va aller à gauche. Le peuple de Guinée n'ira pas avec eux à gauche, comme les autres pays du Sahel. Donc, on a très bien expliqué et le département d'État a compris cela. Ils ont pris note et dans les jours à venir, la pression va commencer. Et aux États-Unis, à travers vous, les médias, nous demandons à la voyante communauté de se préparer pour les gigantesques manifestations synchronisées qui auront lieu dans tous les pays du monde, y compris la Guinée. Vous avez également évoqué le cas de la fin de la transition qui est prévue pour ce 30 décembre 2024. Qu'en est-il avec le département d'État ? Nous les avons bien entendu expliquer cela. Cela est venu en deuxième position. Notre préoccupation majeure, c'est d'abord la libération de nos leaders, de nos camarades détenus. Nous leur avons expliqué que nous attendons la fin de la transition ce mois de décembre. Ce mois de décembre. 2024. 2024. Si ça n'arrive pas, les forces vives vont nommer un gouvernement parallèle, civil, qui va conduire une transition juste pour sortir le pays de cette merde. Ils ne veulent pas organiser puisqu'ils ont Simandou. Ils ne veulent pas organiser puisqu'ils veulent vivre, voir Simandou démarrer, que n'importe qui qui viendra ne pourra pas changer la corruption qu'il y a dans ce projet. C'est pourquoi ils sont là, ils ne veulent pas partir. Et nous tenons responsables. Nous avertissons, nous avertissons le consortium de Simandou que le peuple de Guinée n'est pas responsable de ce contrat. Ils n'ont pas la légitimité de signer un tel contrat. Ils sont là pour signer les affaires courantes, liquider les affaires courantes du pays. Ils ne sont pas là pour signer, engager la Guinée et les Guinéens dans un méga projet comme ça. À Rio Tinto, à China et aux autres composantes de Simandou, ce n'est pas avec le peuple de Guinée. Le contrat est nul et de nul avenir. Nous les avons expliqué cela. Donc, passé le délai de décembre 2024, nous allons créer un gouvernement parallèle. Nous avons expliqué ça au département d'État et cela a été clair, c'est noté. Donc, s'ils ne respectent pas cela, ça se fera. Et nous avons aussi expliqué au gouvernement que les gens vont venir ici au mois de septembre pour assister aux travaux des Nations Unies. À New York. À New York. Ça, que cela soit clair à la délégation qui viendra, vous n'aurez pas à sortir des Nations Unies. Après les Nations Unies, ça sera votre hôtel. Tout sera complètement verrouillé. Le département d'État, la mairie de New York va vous empêcher de faire quoi que ce soit aux États-Unis si ce n'est pas les Nations Unies l'ambassade de votre lieu de résidence, c'est-à-dire les hôtels. OK. La dernière question ici, M. Barry. En tant que coordonnateur des FNDC ici aux États-Unis et en même temps le porte-parole des forces vives, alors est-ce qu'il y a des manifestations en perspective parce que beaucoup nous demandent cela et les Guinéens veulent vraiment se mobiliser ici pour montrer à Dumbuya qu'ils sont plus avec lui. Merci pour la question et merci aux Guinéens d'être prêts et d'être vigilants. En fait, les manifestations étaient prévues pour le mois de septembre lors de l'arrivée de la délégation guinéenne aux Nations Unies. Cette fois-ci, nous n'attendrons pas cela puisqu'ils ont kidnappé nos camarades, ils ont kidnappé Fonikemang et Billoba. Pour le moment, ils sont torturés, pour le moment, ils sont incarcérés à casa ou dans des lieux de détention où personne n'a accès. Donc, la manifestation, nous demandons à la voyante communauté des États-Unis de se préparer et attendre notre mot d'ordre. Après, les Nations Unies, nous allons communiquer sur la date des manifestations. Donc, tenez-vous bien, messieurs les médias, de véhiculer cette information à la voyante communauté des Guinéens et des États-Unis. Merci, monsieur Barry. Je vous remercie, merci bien.